Florent Andrieux effectue la même tâche chaque matin, 365 jours par an. Il donne à manger à ses vaches. Il entame ensuite le reste de sa journée. Je fais ça deux fois par jour. Pas l'identique, mais l'alimentation du troupeau, c'est deux fois par jour. Cela fait cinq ans qu'il tient l'exploitation familiale. Mais depuis un an, il ne parvient plus à joindre les deux. Pendant les quatre premières années, j'arrive à me verser à peu près 800 euros par mois. Et là, ça fait une grosse année que c'est 800 euros tous les deux mois. Florent Andrieux est père de deux enfants. C'est sa compagne qui assure l'essentiel des revenus de la famille. Mais pour combien de temps ? Depuis plusieurs mois, ses dépenses ont augmenté de manière fulgurante. En gasoil, ça me coûtait à peu près 15 000 euros. Et pour un volume identique, l'année dernière, on est presque à 30 000 euros. Des charges qui doublent, or Florent Andrieux vend sa viande toujours au même prix. Impossible pour l'agriculteur de s'en sortir dans ces conditions. Ce qui le préoccupe le plus en ce moment, c'est la suppression progressive de l'aide de l'État sur le GNR, le carburant utilisé par les agriculteurs. Jusque-là, on récupérait à peu près 14 centimes au litre. Oui. Et en fait, ils sont en train d'essayer de faire sauter 6 centimes sur ces 14 centimes qu'on récupérait. Et donc moi, pour mon exploitation, ça représente, donc les 14 centimes, ça représente entre 4 et 5 000 euros. Donc 6 centimes, ça représente entre 2 et 3 000 euros. Par an qu'on perd encore. Et ce qui plombe également ces journées, ce sont les obligations administratives. Dans son bureau, des classeurs entiers de factures et de documents à remplir, notamment pour répondre au cahier des charges de l'Union européenne. On est constamment en train de faire des formations pour se remettre à jour parce que tout change régulièrement et on n'a jamais la dernière info. Si on ne va pas chercher l'info, du jour au lendemain, tu n'es plus en règle. Alors Florent Andrieux a décidé de passer à l'action. Depuis jeudi dernier, il rejoint chaque jour d'autres agriculteurs sur le blocage de l'autoroute A64. Plus de 400 exploitants agricoles de la région se relègent jour et nuit dans l'espoir de se faire entendre par le gouvernement. Tous rencontrent ici les mêmes difficultés, des aides qui s'amenuisent et des taxes qui augmentent. On est sur un marché complètement déloyal et on vend au même prix que les autres pays, mais avec des charges et des contraintes bien plus élevées. Et c'est ça qui complique vraiment notre quotidien aujourd'hui. Un mouvement de colère qui mobilise dans toute la France. A 150 kilomètres plus au nord, sur l'autoroute A62, Karine Duc se réveille au milieu des tracteurs et des bottes de foin. A 38 ans, cette mère de deux enfants a abandonné son exploitation viticole pour se mobiliser aux côtés des agriculteurs de sa région. C'est même elle en tant que coprésidente du syndicat agricole coordination rurale qui prend les choses en main. Ce matin-là, direction la préfecture d'Agen pour une opération coup de poing. J'ai quand même la ferme intention de ne pas arrêter et de ne pas crever en tout cas. Une détermination sans faille, même si au quotidien, sa situation financière notamment est compliquée. Un peu plus de trois ans après avoir lancé son activité, cette viticultrice n'arrive toujours pas à se dégager un salaire. L'inflation des charges et des normes, ça nous empêche de nous sortir un revenu. Je ne vis qu'au travers du revenu de mon mari. Tu vois, c'est pas normal. Je travaille comme une folle. Bon, je l'ai voulu, je me suis installée. Le projet est beau au départ. Puis après, on est confronté à la réalité du métier. Et puis, on se demande simplement si on va pouvoir s'en sortir. Devant la préfecture, les agriculteurs se rassemblent. Une banderole est installée. Des autres, des camions viennent déverser devant les grilles du bâtiment des quantités de fumier et de purin. Une action symbolique. Grosso merdo, ils nous prennent pour de la merde, donc on relâche de la merde. Voilà, rien de puce. Des agriculteurs à bout de nerfs, qui, encouragés par Karine Duc, pressent le gouvernement d'agir. On a essayé plein de méthodes, ça ne réagit pas. Donc maintenant, on reprend la force et on tiendra jusqu'au bout. Ça, c'était une certitude. Maintenant, on est pris, on ne lâchera pas. Ce qu'il réclame, des propositions concrètes de la part de l'État pour soutenir le monde agricole et valoriser la profession. Que Gabriel Attal, ce soir, il passe devant la télé et il dit ce qu'il a à dire. Il fait des annonces très fortes, des aides d'urgence immédiates. Et on revoit complètement cette putain de politique agricole qui ne va à personne. Dès demain, son syndicat ira manifester avec d'autres à Bruxelles. Une action de plus pour tenter d'infléchir la politique agricole européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !